Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales, cette fois un numéro particulier, oui je dis ça à chaque fois, à chaque fois c'est des numéros particuliers mais bon là c'est un numéro encore plus particulier vu qu'on va parler d'un sujet assez rare quand même dans l'histoire médiévale vu qu'on va parler des mineurs, les mineurs de fond. Alors c'est pas des mines de charbon, c'est des mines d'argent qui se trouvaient dans le Dauphiné et ces mineurs, ces mines d'argent viennent de faire l'objet d'un livre qui s'appelle l'histoire si curieuse des mines de Brandes qui vient d'être publié aux presses universitaires de Grenoble avec plusieurs auteurs, Fernand Pelou, Marie-Christine Baillet Maître et Hélène Vialet. Et pour parler de ce livre et de ces si curieuses mines de Brandes, nous avons le plaisir de recevoir Fernand Pelou. Alors Fernand bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux très rapidement te présenter puis après présenter un petit peu le bouquin puis on va évidemment parler de ces mines et de ces mineurs. Ok, très bien. Donc je suis doctorant à l'université Toulouse de Mirai, enfin plutôt Toulouse-Jean Jaurès maintenant. Et donc ce livre, c'est d'abord une aventure, une rencontre entre une archéologue, Marie-Christine Baillet, qui fouille un site archéologique, Brandes en Oisan, qui est situé donc à côté de la station de ski de l'Alpe d'Huez, qui est très peu connue pour ces mines et plutôt, mais plutôt pour ces pistes ou pour ces 21 lacets lors du Tour de France. Au Tour de France, oui, bien sûr. Mais on trouve à proximité de la station un site archéologique classé au monument historique qui est tout à fait important et qui est fouillé depuis plus d'une trentaine d'années dans une région, le Dauphiné, où l'archéologie est particulièrement importante. On peut penser aux fameuses fouilles de Paladru, Brandes et Paladru sont les deux grands sites. D'accord. Pour les auditeurs qui ne captent pas, parce que parfois, il y en a des auditeurs jeunes, les chevaliers de l'an 1000, les chevaliers paysans de l'an 1000, du lac de Paladru, c'est une référence cinématographique dans un film, j'ai oublié, on connaît la chanson. Voilà, exactement. C'est un peu un gag par rapport aux gens qui font des doctorats avec des sujets complètement farfelus. Mais c'est une thèse qui a réellement existé, il faut le dire. Et c'est une thèse, je ne l'ai pas lue personnellement, mais paraît-il qu'elle est extrêmement intéressante. Donc, Brandes, Brandes cette fois. Donc là, ce n'est pas les chevaliers de l'an 1000, mais c'est les mineurs du XIVe siècle autour de la mine Neubrande. Oui, voilà, à peu près. Et donc, troisième auteur, je finis, Hélène Vialet, qui dirige les archives départementales de l'Isère. Et donc, quand on a engagé cette étude sur les textes, on est allé la voir, une archéologue et un étudiant. Nous sommes allés voir la directrice des archives qui a accepté de relire le tout. Et ensemble, nous avons retranscrit de nouveaux documents. Pour revenir sur Brandes, maintenant sur l'histoire de ce site, de ces mineurs, alors non pas de l'an 1000, mais plutôt, on pense à partir du XIIe siècle. On n'a aucune idée des débuts de l'installation de ce site. En fait, quand il apparaît dans la documentation, on est déjà au XIIIe siècle. Et déjà, en fait, les choses commencent à mal tourner, puisqu'au début du XIVe siècle, il n'y a plus personne. Il y a de l'eau qui a envahi la plupart des installations, peut-être liées à des perturbations climatiques, avec un réchauffement qui a fait que, du coup, l'eau est montée dans les galeries. Et donc, au début du XIVe siècle, il n'y a plus personne. Et on pense qu'ils se sont installés là, dans la première moitié du XIIe siècle, ce qui fait qu'on a à peu près 200 ans d'histoire, d'occupation de ce site. Et jusqu'à la construction de l'Alpe d'Uesse, de la station de ski, qui a fini ou presque de détruire les vestiges archéologiques, que le site est resté en l'état. On a encore même quelques photographies du début du siècle. Photographie, je précise qu'il y en a quand même... C'est quand même un bel ouvrage que vous avez édité, parce que c'est un ouvrage en couleur, papier glacé, avec énormément de photos, de cartes. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'ouvrage, parce que ça permet d'aérer la lecture. Et en plus, par exemple, je suis page figure 55, page 210, avec des photos qui datent des fouilles d'Hippolyte Muller. On pourra en parler après, des fouilles assez anciennes. Voilà, des photos en 1901. C'est quasiment, en fait, c'est presque, pour faire une comparaison, c'est presque une espèce de brande. C'est un peu une ville fantôme, un peu comme dans les westerns. On prend cette image de ville minière fantôme, et bien là, c'est un peu le cas, pour le coup. Oui, exactement. Et c'est une ville minière. C'est même plus exactement, je crois qu'on peut le dire, un courant minier, comme ceux du XIXe siècle, ou à des périodes pour lesquelles on est plus habitué à voir des mineurs. Mais c'est une réalité médiévale, qu'un certain nombre de villes se sont construites à côté des exploitations minières, et ont été fondées là, pour exploiter une ressource qui est évidemment tout à fait importante, et encore plus dans le cas de Brande, puisque c'est de l'argent, et que, évidemment, l'argent permet de battre monnaie, et dans l'économie seigneuriale, c'est absolument fondamental. Alors, très rapidement, la ville, elle est quand même en altitude, on est d'accord ? Oui, on est à 1800 mètres d'altitude, ce qui fait de ce village le plus haut village médiéval connu en France. Et il faut rappeler que, en termes d'occupation des espaces de montagne, l'homme n'est jamais monté aussi haut que ce qu'il a fait pendant le Moyen-Âge, pendant les XIe, XIIIe siècles, c'est de là que datent les installations humaines les plus hautes. Et elles sont liées à l'exploitation de la montagne. D'accord, à l'exploitation minière ? Et là, en particulier, à l'exploitation minière. Oui, d'accord. Parce que, par contre, il y avait de l'occupation, notamment pour les pâturages. Alors voilà, en fait, on pense que, et c'est comme ça que les mines ont certainement été découvertes, à Huez, qui est le village en bas de l'Alpe d'Huez, un certain nombre de gens, en fait, sur le plateau, ont remarqué le filon d'argent, en fait, qui devait affleurer. Et donc, c'est dans ces conditions que l'exploitation minière a certainement débuté. Et puisque la première mention, en fait, qu'on a de l'Alpe d'Huez, Alpé des Hues, c'est au XIe siècle, c'est une donation d'un prêt qui est situé en plein sur le plateau. Et bon, donc, on sait qu'au milieu du XIe siècle, il n'y a pas d'agglomération, il n'y a pas de mine, il y a seulement des prêts pour des pâturages. D'accord, mais donc, qu'est-ce qui a fait que ces pâturages ont été transformés ? En fait, est-ce qu'il y a eu un besoin, en fait, de transformer ces pâturages en mines d'argent ? Est-ce qu'il y a eu un besoin d'un coup d'argent ? Oui, et disons que le contexte, en fait, est tout à fait favorable, puisqu'on sait qu'au milieu du XIIe siècle, le droit d'exploiter les mines d'argent dans le Dauphiné, en fait, sont concédés par l'empereur, puisque le Dauphiné dépend de l'Empire. Ce droit-là, en fait, est concédé par l'empereur au Dauphin, qui, du coup, va développer une activité minière. On connaît d'autres sites, notamment la ville de l'Argentière, l'ABC, dans les Hautes-Alpes, porte son nom, parce que c'est une Argentière. Là aussi, il y a eu des fouilles qui ont été faites, mais qui sont beaucoup plus complexes pour comprendre la réalité médiévale, puisqu'en fait, à Brandre, on a la chance d'avoir une exploitation minière qui n'a pas été réexploitée au XIXe siècle, comme dans beaucoup d'autres cas, où, évidemment, au XIXe siècle, avec la poudre et les moyens qui ne sont pas ceux du Moyen-Âge, on a détruit des exploitations minières antérieures. Oui, donc là, toutes les traces médiévales, en fait, ont disparu à cause de ça. Et ce n'est pas le cas ici. Voilà, ce n'est absolument pas le cas à Brandre. On a vraiment des formes de chantiers miniers, comme on dit, qui sont typiques de l'époque médiévale, notamment ces formes ovoïdes des galeries, à cause de l'abattage par le feu. On faisait un foyer au pied de la roche pour l'amolir et ensuite, elle a été débité avec un certain nombre d'outils, les burins, les point trolls, qu'on trouve aussi sur les fouilles archéologiques. Vous retrouvez des outils, là, pour le coup ? Oui, tout à fait. Et alors, il y a eu plusieurs phases dans les travaux qu'ont menées Marie-Christine Baillemaitre. Dans un premier temps, en fait, les archéologues ont travaillé à l'intérieur des mines et avec la fonte des neiges, et comme c'est un milieu particulièrement humide, en fait, on a trouvé en place des planchers en bois. Il y a même une échelle qui a été retrouvée. Donc, c'est un site qui est extrêmement bien conservé. Maintenant, les travaux, depuis un certain nombre d'années, se concentrent sur le village et sur les ateliers de traitement du minerai qui sort de la mine parce que les galeries posent toujours des problèmes de sécurité puisqu'on est dans un milieu extrêmement fragile. Et donc, là, ce sont les spéléologues qui vont faire la topographie de ce lieu-là et qui étudient les souterrains. Est-ce qu'on a une idée un peu de la taille, justement, de ces galeries ? Je pense que ce n'est pas facile comme question. Je suis désolé, mais on est dans des structures extrêmement grandes. Disons que n'importe quel endroit où le filon a fleuré a été exploité. Donc, on a commencé, d'ailleurs, en certains endroits, c'était à ciel ouvert et puis ensuite, on s'enfonce jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Les galeries médiévales sont en réalité assez étroites, mais le réseau est immense. Et puis surtout, les mines de Brandes, on dit les mines de Brandes, mais c'est plusieurs sites, puisqu'il y a le village, le filon passe sous le village, donc il y a plusieurs galeries qui sont sous le village, mais il y en a aussi dans les montagnes environnantes. Et tout ça, en fait, fait partie de ce qu'on appelle les mines de Brandes. C'est quand même une grande structure. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on a... Donc là, on a un peu l'aspect technique. Alors, tu as parlé aussi de la manière d'exploiter. Donc, on exploitait par l'incendie, en brûlant, en amolissant la roche. Est-ce qu'on a une idée un peu des gens qui travaillaient là, de qui ils étaient, combien ils étaient, quel était leur statut social ? Oui, alors, on n'a pas réponse à tout ça, mais c'est évident d'avoir des questions qu'on se pose. Et on a quand même quelques idées assez précises, à la fois grâce au texte et grâce à l'archéologie également. Le nombre exact, on n'en sait rien, mais en fait, on a fouillé l'habitat. Quelques maisons ont été fouillées, ont été repérées. Donc, on a un village qui est assez important. On a une église qui est une église paroissiale, ce qui veut dire déjà que ces gens-là habitaient à l'année, donc y compris l'hiver. Oui, mais c'est hallucinant. 1800 mètres l'hiver, au Moyen-Âge. Exactement. Ça ne peut pas être triste tous les jours. Non, tout à fait, mais dans la mine, il ne fait pas toujours froid. Surtout près du feu, près des chantiers. Et par ailleurs, le cimetière, en fait, a été intégralement fouillé par Marie-Christine Baïmètre. Et donc, on a une idée du type de population. Donc, c'est des gens qui sont en famille, avec femmes et enfants. Et d'ailleurs, on pense qu'il y a certainement une répartition des tâches, puisque une fois que l'argent, en fait, que le plomb argentifère, puisqu'en réalité, c'est du plomb et de l'argent qui est contenu dans une galène, c'est-à-dire dans ce qui enrobe le filon, on va dire, qui est de la barite. Ces morceaux sortent et en fait, ils sont concassés. On a trouvé un nombre très important de mortiers avec des percuteurs. Et on pense que probablement, les enfants ou les femmes devaient concasser cet argent avant qu'il soit broyé dans des moulins. On a retrouvé des meules absolument immenses, parce qu'il ne s'agit pas de broyer du blé, mais de broyer de la pierre. Et donc, il y a toutes ces étapes qui sont nécessaires. Et donc, il y a différents ateliers qui se situent à l'entrée du village. D'accord. Donc là, on est presque dans une espèce de répartition des tâches qu'on peut voir aussi chez les paysans, par exemple, quand il y a des récoltes, ce genre de choses. Et là, page 182 de votre livre, il y a une très belle photo de l'église. Elle n'était pas très grande, l'église. Je vois, à vue de nez, elle devait faire une dizaine de mètres de long quand même. Mais c'est vrai qu'elle est quand même extrêmement élevée. Elle est complètement perchée. C'est assez saisissant quand même. Oui, oui, tout à fait. Et vous avez la trace d'un curé qui était là en permanence, en fait ? Alors, comme je disais, les textes apparaissent quand la mine ne fonctionne plus. Et donc, on a la chance quand même d'avoir des enquêtes paroissiales, des visites pastorales où l'évêque de Grenoble, au début du 15e siècle, monte sur le plateau de Brandes, nous décrit l'église. Et donc, évidemment, sur le site, il n'y a plus personne. Donc, il nous dit qu'il faut réparer la toiture, etc. Mais grâce à ces descriptions, on a une idée de l'organisation. Et on sait, en effet, qu'il y avait un curé à l'époque médiévale et que l'église doit la dîme à l'évêque de Grenoble. Ça apparaît dans les comptes diocésains qui sont conservés à Grenoble. Et puis, la présence du cimetière indique, évidemment, une église paroissiale. Alors, juste en reparlant de ces mineurs, parce qu'ils avaient un statut particulier par rapport aux bergers ou à des gens comme ça, ou à des paysans dans les vallées. Alors, c'est une question qui est assez difficile, faute de source. Mais du point de vue du matériel qui est retrouvé dans les maisons qui ont été fouillées, on a des gens qui jouent aux échecs, qui sont habillés avec des ceintures, avec des éléments de parure, qui font penser que peut-être le mineur occupé, on va dire pas une position élevée, mais une position intermédiaire dans la société médiévale. On a également un règlement minier, qui hélas n'est pas conservé dans son état médiéval, mais qui a été vu en fait par deux personnes différentes au XIXe siècle. Et donc, en recoupant les éléments, on sait qu'il y avait probablement des consuls, donc une petite organisation municipale, pour évidemment se défendre vis-à-vis du seigneur principal, qui est le Dauphin, qui est le propriétaire de la mine. Mais les mineurs recevaient certainement une part non négligeable du fruit des revenus de cette mine. Et en plus, il n'y a pas que des mineurs, en plus, j'ai l'impression, dans ce village, parce qu'il y a aussi un château, semble-t-il, ou en tout cas... Ça, c'est une... Oui, tout à fait, c'est un mystère. Un château à 1800 mètres, quand même, c'est... Tout à fait. Alors, c'est plus qu'un château classique, c'est une fortification. Alors, on l'appelle Shell Keep, parce que sa forme est très particulière. C'est une forme qu'on retrouve dans le monde anglo-saxon, principalement. Et c'est le Shell Keep de Brandes, c'est le seul château de ce type qui existe au sud de la Loire. Ce qui pose la question aussi des modèles qui ont prévalu à cette installation minière. Parce que c'est un métier qui est compliqué, qui demande évidemment une maîtrise technique tout à fait importante. Et donc, on peut se demander si, au début, des experts, en quelque sorte, sont venus d'autres sites pour aider à l'installation de ce site. On connaît les noms d'un certain nombre de ces mineurs qui ont vécu là. C'était vraiment des gens du coin, quand même. À l'origine, l'onomastique ne fait aucun doute. D'accord. Donc, en fait, c'est une installation purement locale. Il n'y a pas d'installation de population lointaine. Non, voilà. Alors, on a longtemps cru, parce qu'il y a localement une famille importante qui s'appelle les Alamandis. Et donc, dans les textes, à un moment donné, sont évoqués des ouvriers alamands qui ont été interprétés comme des ouvriers allemands. Et évidemment, on a pensé que l'art métallurgique étant maîtrisé dans les pays germaniques, que ces gens-là seraient venus pour exploiter la mine, ce qui est évidemment inexact. Alors, justement, là, on a vu un peu l'aspect micro, l'aspect local, très local. Mais quel rôle ont ces mines dans la géopolitique locale, avec, par exemple, les dauphins ? Est-ce qu'il faut revenir un petit peu ? Est-ce qu'on peut faire deux petites minutes sur le dauphiné, histoire de rappeler aux auditrices, aux auditeurs, le statut un peu particulier de ce duché ? De cette principauté. Principauté, oui, en effet, parce que oui, ce n'est pas le duc du dauphiné, en l'occurrence. Le dauphin, c'est terre d'empire, ce n'est pas dans le Royaume de France, à cette époque-là. Ça passe dans le Royaume de France au XIVe siècle, si j'ai même souvenance. C'est comme ça, après, que les héritiers des rois de France vont devenir les dauphins, parce que ça va être leur terre d'apanage, quelque part, un peu comme les fils des rois d'Angleterre étaient devenus des princes de Galles, hérités du pays de Galles. Mais avant, le dauphin, c'est une principauté indépendante, mais qui est en terre d'empire. Et quel rôle jouent ces mines d'argent, ces argentières, dans l'économie locale et dans la géopolitique du dauphiné ? Très bonne question. Alors, le dauphin, on ne sait pas d'où vient le mot. C'est assez mystérieux. Il y a des légendes qui racontent que des dauphins auraient remonté le Rhône et qu'à un moment donné, le surnom aurait été donné à un des comtes de Viennois, la famille des Humberts de Viennois. On a mis une généalogie dans le courage, justement, pour faire le point là-dessus. Ce qui est certain, c'est que cette famille seigneuriale, en fait, vient du nord du département actuel de la Drôme. Donc, non pas dans une terre de montagne, autour d'Albon. Ce sont les comtes d'Albon, à l'origine. Mais assez tôt, au début du XIIe siècle, on les retrouve, ces futurs dauphins, justement dans les montagnes. Et on se demande si, justement, pour construire cette puissance, ils n'ont pas mis la main sur des sites miniers qui les ont aidés à construire cette principauté qui, pour des raisons financières, échoue. Et d'ailleurs, donc, en 1349, le Dauphiné est transporté au Royaume de France. Mais avant, dix ans avant... Pour des raisons financières. Exactement, pour des raisons financières. Pour des raisons de dette. Dix ans avant, le Dauphin, n'ayant plus d'argent, a cherché un autre acheteur et l'a proposé au Pape. Et donc, a fait faire une enquête. Donc, le Dauphin a fait faire une enquête. Le Pape a fait faire une enquête pour faire l'inventaire de tous les biens qui constituaient le Dauphiné. Et à cette occasion, les mines sont mentionnées. Et c'est là qu'on apprend qu'il faudrait énormément d'argent pour remettre à niveau les mines parce qu'elles sont nombreuses, mais l'eau a pénétré dans les galeries. Et donc, ça coûterait très cher. Et bon, visiblement, seul le roi de France, finalement, en a voulu à la fin puisque le Pape n'a pas acheté le Dauphiné. Ce qui est rigolo parce qu'en fait, ça s'est joué à peu de choses parce que sinon, on aurait eu un Dauphiné papal. Donc là, ça aurait été une autre histoire. Tout à fait. Alors donc, justement, par rapport à ce XIVe siècle, qu'est-ce qui fait que le village, puisque le village, il a été abandonné concrètement, assez rapidement ? Parce qu'il y a quand même des visites pastorales à l'époque moderne. Mais les mines, en tout cas, ne sont plus en activité à ce moment-là. Donc, en fait, c'est un village de berger ? Alors, on sait qu'on a tout ce qui est les compoins qui sont l'ancêtre du cadastre. Donc, on sait qu'à partir du XVe siècle, il y a là des champs, des jardins et que donc, le site a recouvert une activité agro-pastorale. Où sont partis exactement les gens qui exploitaient les mines encore à la fin du XIIIe siècle ? On n'en sait rien. On suppose qu'ils sont descendus un peu plus bas dans la vallée où ils ont pu aller vendre leurs services aussi sur d'autres sites miniers qui sont en exploitation à d'autres époques. Mais on a aussi une mention sporadique, mais quand même intéressante. En 1492, donc on est 150 ans presque après la fin de l'exploitation minière à Brandes. Pourtant, on a un compte d'un martinet. Alors, un martinet, c'est un petit atelier où on exploitait, on traitait le fer. Donc, le fer ou d'autres métaux. Et le martinet de Vizil, dans lequel on a aussi fabriqué de la monnaie puisqu'il y avait un atelier monétaire à côté, mentionne de l'argent qui vient de la montagne de Brandes. Donc, sporadiquement, on a essayé peut-être d'aller voir s'il restait de l'argent. Et d'ailleurs, on l'a fait à plusieurs époques puisqu'on est passé à côté d'une catastrophe archéologique puisqu'au tout début du XXe siècle, on a des registres de délibération du Conseil municipal d'U.S. dans les années 10-20, où les grandes compagnies étaient très intéressées par l'exploitation de la barite, qui est cette pierre blanche dans laquelle était contenu le plomb argentifère. Et ils avaient prévu de construire un chemin de fer là-haut pour exploiter tout ça. Et évidemment, le site aurait été détruit. Mais là encore, ça n'a pas fonctionné. Ce qui fait vraiment que cette histoire est si curieuse. Et justement, pour finir la fin de ces mines, avec ces infiltrations d'eau massive, est-ce que ça ne serait pas dû... Parce que je pense évidemment à ce qu'on a pu voir en Provence, notamment avec la surexploitation pastorale, où en fait, vu qu'il y a moins d'arbres, il y a des risques d'inondations, d'effondrement de terrain, des choses comme ça. Est-ce que ce n'est pas dû à une activité humaine, en fin de compte ? Est-ce que vous le savez, ça ? Est-ce que vous posez la question ? Alors, la présence des... Évidemment, la mine consomme énormément de bois. Mais à cette hauteur-là, il n'y en avait pas, ou très peu. Et donc, on en a probablement acheminé de la vallée. Ce qui nécessitait aussi des convois, de mulets, toute une organisation. C'est incroyable, parce qu'on a fait... Oui, mais bon, l'enjeu, c'est quand même de l'argent. C'est le métal noble par excellence. J'ajoute que, je précise pour ceux qui connaissent Grenoble, que l'église Saint-André de Grenoble, qui est le Saint-Denis des Dauphins, puisque c'est le lieu où un Saint-André sont enterrés, en fait, a été construite uniquement avec les revenus de l'argentière de Brandes. On a le testament de Guixi-Cendré et de Dauphins, qu'on publie dans le livre, où il dit... Le texte est très intéressant, puisqu'il dit « Je prévois que cette église soit construite avec les revenus des mines de Brandes pendant trois années. Si, malheureusement, pendant ces trois années-là, ça ne suffisait pas, alors il faudrait... » Et il prévoit d'autres dispositions. Ce qui montre bien aussi, ce qui est une réalité de la mine médiévale, c'est que les revenus miniers sont extrêmement irréguliers. Oui, bien sûr, oui, c'est pas vrai. Et alors oui, c'est un truc... Pour nous, c'est tellement évident, ce qu'on a oublié de le dire, c'est qu'évidemment, à l'époque, en Occident, l'or, il n'y en a pas. Enfin, concrètement, ou en tout cas, il faut le faire venir de loin, d'Afrique subsaharienne, que ça vient d'extrêmement loin. L'or va revenir au moment de la connexion avec l'Amérique, en l'occurrence, quand on va exploiter l'or d'Amérique. Exactement, vraiment, le Moyen-Âge, c'est le monde de l'argent. Le monde de l'argent, oui. Écoute, Fernand, je pense qu'on a fait le tour. Moi, franchement, je conseille ce livre qui est vraiment hyper complet, qui peut se prendre par plein de goûts, parce qu'il y a des textes qui sont édités dedans. C'est vraiment avec, en plus, une belle chronologie à la fin. Donc, on s'y retrouve très bien. On comprend énormément de choses par rapport à un sujet qui a l'air, a priori, un peu sec. Les mineurs, au Moyen-Âge, on se dit, bon, c'est pas très intéressant. Eh bien, au contraire, ça l'est. Merci, en tout cas, d'être venu nous faire découvrir, nous présenter le livre auquel tu as participé. Je rappelle le titre, l'histoire si curieuse des mines de Brande. Donc, c'est édité aux presses universitaires de Grenoble. C'était écrit par Fernand Pelou, Marie-Christine Bailly-Maitre et Hélène Vialet. Et c'est 35 euros pour le prix. Et donc, merci, Fernand, d'être venu nous présenter ce livre. Et j'espère à très bientôt, je pense, sur Fréquences médiévales. On parlera d'autres choses, je pense, la prochaine fois que tu viens. Merci à toi. Merci. Est-ce que je peux... Oui, je voudrais conseiller un autre livre, qui est celui de Marie-Christine Bailly-Maitre, qui s'appelle L'argent du minerai au pouvoir dans la France médiévale, et qui est là une synthèse à l'échelle de la France et qui permet de bien compléter ce livre qui, comme tu l'as dit, est vraiment une étude de cas sur un site particulier. Et évidemment, j'invite les auditeurs, si jamais ils se baladent dans le coin, à aller sur le site, puisque les vestiges sont mis en valeur. Il y a un musée à l'Alpe d'Huez où les résultats des fouilles sont présentés. Et vraiment, ça vaut la visite. Eh bien, on mettra cette référence vidéographique sur le site. Et est-ce qu'il y a, je pense qu'il doit y avoir un lien pour ce musée de l'Alpe d'Huez ? On va le trouver, on le trouvera. On le trouvera. Merci beaucoup. Musique 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 Musique